... ... Bienvenue à la RTG Coloma pour en parler avec nous. Merci, merci beaucoup. Madame, Monsieur, bonsoir. La Guinée tend vers sa validation dans le processus ITIEU. Le pays qui est membre de l'institution depuis 2005 a déjà produit 11 rapports. Et le 12e, le prochain donc, est en cours de validation. Où en est-on dans le processus ? Une fois ce rapport validé, qu'est-ce que cela devrait apporter au pays ? Quel regard la société civile porte-t-elle sur ce processus de validation ? Autant de questions que nous posons ce soir à Dr. Abdoulah Diallo. Il est membre du comité des pilotages des 8000-Guinées. Mais il est surtout le président de la coalition publiée, c'est que vous payez. Il est aussi le vice-président du CNOPS, Conseil national des organisations de la société civile. Dr, bonsoir. Merci. Dr, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour parler justement de la validation de ce rapport ITIEU 2016. C'est à moi de vous remercier. D'abord, nous allons commencer par présenter un peu cette structure dont tout le monde, dont beaucoup ont entendu parler, mais que tout le monde ne connaît pas. L'ITIEU, Jimmy, qu'est-ce que c'est ? L'ITIEU, c'est une initiative de transparence dans les industries extractives. C'est une initiative qui est née dans les années 2002-2003 par un simple constat comme quoi les ressources naturelles, les ressources naturelles constituent une malédiction pour les peuples qui les abritent. Il a été constaté que dans plusieurs pays riches en ressources naturelles, il y a souvent des guerres, il y a la pauvreté, il y a la famine et il y a des maladies. C'est puis le cas de la RDC que vous connaissez, le cas des pays avec la guerre du Biafra, c'est aussi une guerre liée aux ressources naturelles. C'est aussi les guerres au niveau du Moyen-Orient par rapport au pétrole. Donc tous ces constats ont révélé comme quoi les pays qui abritent les riches sont des pays qui connaissent beaucoup plus de malheurs, beaucoup plus de guerres. Donc il y a des personnes de bonne volonté comme l'ex-premier ministre britannique Tony Blair qui a été à l'avant-garde de l'initiative et qui ont voulu vraiment inverser cette tendance pour que les ressources naturelles ne soient une malédiction pour les peuples ou les populations qui les habitent. Il faut vraiment transformer ça en bénédiction, source de bonheur, source de progrès, mais aussi d'amélioration des conditions. C'est une sorte de police du secteur minier. En quelque sorte, puisqu'il y a des normes, il y a des principes qui sont édités par, disons, cette initiative qu'on appelle l'ITUE, l'initiative de transparence dans les industries astratives. Donc il a été estimé qu'il faut beaucoup plus de transparence, mais aussi de bonne gouvernance dans ce secteur. La Guinée par exemple, qui est un scandale minier, on fait en sorte qu'il y ait une série de garde-fous pour que ces biens miniers-là puissent profiter à tous, c'est cela. Bien entendu. Effectivement, la Guinée a été longtemps et il est toujours qualifié de scandale zéologique. Donc, ça fait près de plus de 50 ans que nous exploitons nos mines. Il est important aujourd'hui de marquer un arrêt et de voir quel est l'apport du secteur minier, mais aussi de l'ensemble de l'industrie astrative par rapport au bien-être du citoyen Guinée. Un scandale minier, mais c'est seulement en 2014 que la Guinée a été qualifiée de pays conforme. D'où vient-on ? Pourquoi depuis 2002, depuis que cette initiative-là existe, depuis que cette police-là existe depuis 2002, pourquoi on n'en a pas fait partie ? Pourquoi c'est seulement en 2014 ? D'où vient-on ? Et qu'est-ce que tout cela va apporter par exemple au pays ? Bon, il faut rappeler que l'initiative d'abord ITE est une composante tripartite. Il y a l'État, les sociétés minières et la société civile. La nouveauté dans l'initiative ITE, c'est la société civile, puisque les sociétés minières ont toujours travaillé en commun accord avec les États dans le passé. Donc pour un rappel, c'est seulement en 2005 que la Guinée a adhéré volontairement au processus ITE. Et depuis 2005, nous avons produit des rapports. Nous avons été suspendus aussi volontairement par rapport à la situation d'exception que la Guinée a connue de 2009, de la transition militaire. Et ce n'est qu'en 2011, avec bien entendu le décret de 2012, que le processus a été encore réveillé. Et le décret 2012 du président de la République a permis de manifester ce qu'on appelle la volonté de la Guinée de continuer dans le processus. Et de 2012 à 2013 jusqu'en 2014, on devait être évalué. Et l'évaluation devait se baser sur les rapports produits. Et les rapports de l'ITE, ce sont des rapports de conciliation qui font ce qu'on appelle la balance entre ce que les sociétés ont déclaré avoir payé et ce que les résultats de l'État ont réellement perçu. – En réelle relation avec la coalition que vous gérez, publiez ce que vous payez. – Justement, je suis de la coalition Publiez ce que vous payez. Et la coalition Publiez ce que vous payez, c'est la France de la société civile, des l'ITE. Nous avons été même à la base, disons, de la campagne mondiale par rapport à la mise en œuvre des l'ITE. Notre raison d'être dans les pays qui ont adhéré à l'ITE, c'est d'accompagner le pays à la mise en œuvre des l'ITE, conformément aux principes et aux standards édités par la norme. – On dira que la société civile, dans un monde minier, c'est comme un cheveu dans la soupe. Votre présence ici n'est pas liée au hasard. Vous apportez cette dimension sociale à l'ITE ? – Bien entendu, vous savez, la société civile a un rôle de veille. – D'accord. – Et d'interpellation, mais aussi une force de proposition. Donc à ce titre, puisque le bien-être des citoyens, le bien-être des populations nous importent, c'est pourquoi nous, notre slogan en tant que coalition Publiez ce que vous payez, c'est l'exploitation de nos ressources naturelles au bénéfice des populations. Et ça, ça cadre bien avec l'initiative de l'ITE. Et c'est pourquoi nous sommes une partie pénante de ce processus. Et comme je vous l'ai dit, c'est la nouveauté même dans la collaboration pour garantir davantage la transparence et la bonne gouvernance dans ce secteur. – Et puisqu'on parle de transparence, puisqu'on parle de dimension sociale, qu'est-ce que l'ITE apporte réellement aux communautés ? – Très bien. Donc tout à l'heure, vous avez parlé que depuis l'adhésion en 2005, c'est seulement en 2014 qu'ils ont été validés. Effectivement, en 2014, la Guinée a été validée comme pays conforme. Et cette validité, c'est-à-dire cette conformité, est due au fait que notre rapport, l'ITE 2012 et 2013, les écarts entre ce que les sociétés ont déclaré avoir payé et ce que les résides de l'État ont enregistré, l'écart était faible, l'écart était inférieur à 1%. Dès que l'écart dans ce rapport, en termes de traçabilité, des flux de paiement, dépasse les 1%, on dira tout de suite que l'argent a pris notre destination. Donc le fait que cet écart était faible entre 2012 et 2013, c'est ce qui nous a valu la validation. Mais maintenant, l'ITE a édité de nouvelles normes. Il y a la norme 2013 qui a évolué à norme 2016. Maintenant, l'ITE ne s'intéresse plus simplement au flux de paiement entre ce que les sociétés ont déclaré avoir payé et ce que l'État a reçu. Mais l'ITE s'intéresse à toute la scène de valeur. La scène de valeur commence depuis la décision d'octroi du contrat. Est-ce qu'il y a une transparence qui accompagne l'octroi des contrats et des licences par rapport à l'exploitation minière ? Et donc l'ITE s'intéresse à ça depuis la transparence à la source et toute la scène de valeur. Donc la mobilisation des taxes et des rédévences et aussi l'utilisation même de ces revenus-là. Parce que les ressources naturelles, ce sont des ressources épuisables dans l'OTAN. Donc si on s'intéresse uniquement à ce que les sociétés ont payé et ce que l'État a reçu, on ne s'intéresse pas au bout de la scène à l'utilisation de ces revenus. Mais dans 40 ans, 50 ans, ces ressources sont épuisables. Qu'est-ce que l'État a prévu dans la gestion des revenus milieux pour prévoir la génération future ? Pour restaurer les dégâts causés par l'exploitation, c'est-à-dire la restauration du couvert végétal, c'est-à-dire le respect des obligations environnementales des différentes sociétés. Il y a tous ces aspects qui rentrent dans la scène de valeur. Il y a l'aspect, comme je l'ai dit, de ce qui revient justement aux communautés. Alors qu'est-ce qui concrètement revient aux communautés ? Très bien. La question concernant l'importance de participer au processus, c'est que la validation de la Guinée en 2014 a permis un appui budgétaire à l'État, au niveau central, de près de 40 millions de dollars par la Banque mondiale. Et ça a permis également aux sociétés minières, comme la CBZ, d'avoir un prêt du gouvernement américain d'environ 150 millions de dollars pour faire l'extension de leurs travaux. Donc l'extension de leurs concessions, c'est-à-dire de leur espace de travail. Et ensuite, par rapport aux communautés, depuis que le processus et les acteurs de la société civile se sont impliqués dans la transparence des industries extractives, et la taxe superficie aujourd'hui est devenue une réalité. La taxe superficie, c'est une taxe qui est directement perçue par les communautés à la base. Elle n'est plus remise au préfet, par exemple ? Elle n'est plus remise au préfet. C'est une taxe qui est payée publiquement, soit à l'occasion des marchés hebdomadaires ou à l'occasion d'un conseil. Là, c'est plus transparent. C'est plus transparent. Donc maintenant, les communautés commencent à comprendre quel est leur dû, surtout par rapport à cette taxe. Là, le préfet ne va plus confondre, par exemple, la caisse publique à sa poche. En tout cas, pour la transparence du paiement, là, c'est garanti. Maintenant, le défi par rapport aux taxes superficielles, c'est par rapport à l'utilisation de cette taxe. Et là aussi, la société civile est en train de développer des mécanismes d'appui et d'accompagnement des communautés pour que ces revenus soient mieux utilisés et que ces revenus s'inscrivent dans le cadre du PDL, c'est-à-dire le plan de développement local, et dans le PAI, le plan annuel d'investissement au niveau des communes. Parce que le code de collectivité, quand même, est une loi qu'il faut respecter. Vous avez beaucoup de sociétés. Et vous veillez, vous, société civile, à cela, à ce respect-là. Nous veillons au respect de la loi. Nous disposons de très peu dedans. On va parler de l'actualité au sein de l'ITI-Guinée. Il y a le rapport 2016 qui est en validation. C'est un peu curieux. Rapport 2016 en cours de validation. Nous sommes en 2018. Il y a un décalage de deux ans. Comment vous expliquez cela ? Bon, en fait, par rapport d'abord aux communautés, de ce qui peut arriver directement aux communautés, en plus de la taxe superficielle, il y a, disons, la taxe sur le cible d'affaires. Aujourd'hui, les sociétés en phase d'exploitation doivent payer 0,5 % selon le nouveau code aux communautés impactées. Donc ça aussi, c'est une réalité aujourd'hui. C'est payé. Maintenant, le défi, comme je vous l'ai dit, c'est comment aider les communautés, accompagner les communautés à la bonne gestion de ce fonds-là pour qu'ils respectent vraiment nos lois, le code des collectivités à la matière et que ça impacte le développement des... Parce que la mobilisation est une chose, mais la bonne gestion de ce qui est mobilisé aussi est plus importante. On a deux minutes. Ce décalage de deux ans, il ne s'explique pas quoi ? Le décalage de deux ans, ça, c'est un état qui nous avons dénoncé. Parce que les informations minières sont des informations périssables. Imaginez qu'on fait un rapport avec deux ans de décalage. Mais le plus souvent, il y a la mutation des cadres. Quand vous venez parler à des communautés pour des fonds qui sont déjà payés depuis deux ans, ça va susciter moins d'intérêt. Donc c'est pourquoi nous avons demandé à l'État d'anticiper, au gouvernement, d'anticiper pour faire des rapports au moins avec un décalage très faible d'un an, c'est-à-dire par rapport à l'exercice précédent, pour permettre vraiment de rendre le débat plus vivace et de susciter plus d'intérêt. Parce que les rapports ITE sont produits pas pour, disons, pour les garder dans les tiroirs, c'est pour susciter le débat, c'est pour que les citoyens puissent se poser des questions et trouver des réponses à ces questions sur ce rapport-là. Est-ce qu'ailleurs, ça se passe comme ça ? C'est toujours un décalage de deux ans ? Ou bien c'est un cas... Bon, réellement, la norme prévoit le décalage de deux ans. C'est-à-dire, en deux ans, si vous produisez au bout de deux ans, il n'y a pas de sanctions. Donc on est dans les règles. Mais il faut aller au-delà de la norme. Anticiper. Il faut anticiper. Il faut même s'inscrire aujourd'hui dans la logique de la politique des données ouvertes. Il faut vraiment rendre disponible l'accès à l'information en temps réel. C'est pourquoi nous avons demandé au ministère des mines vraiment à travers leur site et aussi le site des contrats miniers de rendre vraiment interactif et de publier le plus que possible des informations en temps réel. Vous allez justement parler de cet accompagnement du département des mines comme implication politique de l'État, implication société civile. Vous, vous êtes là dessus. Société, partenaires aussi. Quels sont les partenaires qui vous accompagnent justement ? Les partenaires qui nous accompagnent, nous, en tant que société civile, vous avez le Prozeg à travers l'AFD, vous avez NRDI, vous avez OSIWA, vous avez également quelques partenaires comme la Coalition publique et européenne internationale, vous avez la Banque mondiale qui nous appuie aussi, vous avez la BADS, et puis beaucoup d'autres partenaires et l'État également. Mais il faudrait aujourd'hui lancer un appel à l'État. En 30 secondes. Parce que vous savez, le plus souvent, la contribution de l'État par rapport au fonctionnement de l'État est très dérisoire. Nous estimons qu'on fait ce processus-là pour nous, au bénéfice de notre population. Il est important que l'État, à travers la volonté politique, c'est pour que j'interpelle même le président de la République, et le Premier ministre qui vient d'être nommé, vraiment de mettre la main dans la poche pour appuyer le processus ITE pour que la Guinée soit véritablement au rendez-vous de la validation de 2018. Parce que nous avons la validation de 2018 en juillet, qui est très proche, le temps file, donc il est extrêmement important qu'il y a de moyens suffisants pour pouvoir non seulement mettre tous les acteurs et les efforts en commun pour pouvoir vraiment arriver à la validation de la Guinée. C'est à moi de vous remercier, parce que déjà, c'est une bonne chose qu'on en parle ici, et on aura d'autres occasions pour plus de temps et détailler davantage la contribution de la société civile dans le processus et dans la transparence de la gouvernance minérale. Nous l'espérons. En tout cas, nos portes vous sont ouvertes. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada